On passe maintenant à la SAE 2.04, exploitation d'une base de données, avec la gestion des ventes de livres d'une librairie. L'objectif de cette SAE était triple. D'abord, traiter et visualiser les données concernant les ventes d'une librairie, puis ensuite créer et mettre en place la base de données correspondante, et enfin analyser ces données pour en tirer des conclusions stratégiques pour l'entreprise. La partie sur la visualisation était à faire seule. Nous avons ensuite travaillé en binôme pour le reste de la SAE. Chacun a réalisé la moitié des questions, notamment en nous répartissant ces questions de manière alternée. Je faisais les questions pairs, mon binôme les questions impaires. Mais bien sûr, nous sommes aidés mutuellement lorsqu'il y avait des difficultés. Ce travail s'est réalisé en plusieurs étapes. D'abord, à partir des données Excel fournies, nous avons réalisé un tableau de bord interactif avec l'outil de visualisation Power BI. Il s'agissait de traiter les données, puis de créer un rapport interactif permettant de visualiser les données essentielles afin de simplifier leur lecture. La visualisation permet ainsi aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement et facilement. Il était ensuite demandé de créer les tables avec SQL, puis de les remplir. À partir des données fournies sous format Excel, nous avons généré les requêtes permettant d'insérer les données dans les tables. À partir de ces tables, on nous demandait d'écrire les requêtes permettant d'afficher certaines informations ou d'en obtenir d'autres grâce aux requêtes SQL. Parmi les 25 questions, deux étaient consacrées à la mise à jour de données dans la base, c'est-à-dire l'ajout et la suppression de données. Nous devions ensuite écrire cinq blocs en PLSQL, le PLSQL étant du SQL plus avancé, afin de gérer des cas d'affichage et de mise à jour de la base plus complexes ou en interaction avec l'utilisateur. Enfin, dans un troisième temps, nous avons analysé ces données afin d'en tirer des conclusions et ainsi conseiller l'entreprise sur sa stratégie commerciale. Les apprentissages critiques mis en jeu dans cette SAE étaient L'apprentissage critique 1. Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle. L'apprentissage critique 2. Visualiser des données. Et l'apprentissage critique 3. Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges. Tout cela en respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. En respectant des enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation et du stockage des données. En s'appuyant sur des bases mathématiques solides. Et en assurant la cohérence et la qualité. Ce qui m'a paru le plus difficile dans cette SAE, ça a été d'analyser la stratégie commerciale de l'entreprise, puisqu'en effet ce n'est pas notre domaine de prédilection. Les axes d'amélioration qu'on pourrait noter ici, c'est de continuer à pratiquer le SQL et le PLSQL. Et de continuer à explorer les fonctionnalités de l'outil Power BI. Globalement, cette SAM a permis, au-delà de manipuler des requêtes SQL comme c'était le cas dans la SAE 1.04. De pratiquer le PLSQL afin de visualiser des requêtes plus efficacement. Mais également de réaliser des tableaux de bord visuels et interactifs. Ce qui m'a permis de manipuler l'outil Power BI et de réfléchir à la conception d'un tableau de bord utile et agréable à utiliser. Enfin, la visualisation et les requêtes m'ont permis de réaliser une analyse de la stratégie de cette entreprise. Ce qui m'a permis de développer des compétences en économie et en gestion. Vous trouverez ici contre un document texte contenant toutes les requêtes SQL effectuées. Ainsi que des captures d'écran, de la visualisation et des requêtes PLSQL. Et enfin, un rapport sur la stratégie que doit appliquer l'entreprise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.